Salut à tous, bienvenue sur le Monte Rossarando dans le Val d'Alias en Italie. Je me trouve ici à la Croix de Saint-Gilles sur les hauteurs de Veres, le point le plus bas de la randonnée. J'ai en réalité commencé mon parcours il y a deux jours au village de Champolluc. Alors depuis ces deux jours, j'en ai pris plein les mirettes, des vues sur les glaciers de Montrose, des traversées de villages raotiens. J'ai aussi marché au milieu de forêts extraordinaires, très différentes selon les étages. Et j'ai aussi croisé des châteaux médiévaux. Maintenant je m'apprête à remonter la vallée pour finir ma boucle de six jours dans le Val d'Alias. Ça c'est un projet du Land Art dans le petit commune de Chalas-en-Victor. Je dois réaliser 14 œuvres du Land Art dans le bois et les œuvres sont disposées dans le bois. C'est du bois, c'est de pierre, du caillou, mais c'est toujours agréable même pour les enfants et même pour les anciens où on peut marcher. La journée de randonnée se pourser vers Bruçon et aujourd'hui, on va longer le canal d'Arla. Magnifique vue sur Bruçon d'où je suis parti ce matin. Voilà, c'est chouette hein ! C'est chouette hein ! Musique de générique Musique de générique C'est sur cette magnifique vue sur les glaciers du Mont Rose que se termine cette vidéo du Monte Rosa Rando. Alors bien sûr, vous allez retrouver toutes les informations pratiques sur e-trekking.net mais aussi sur monterrossarando.com Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le Val d'Aost ou en Italie ou même ailleurs dans le monde. Allez à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501